Abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Est-ce qu'on met du multi-surface ou est-ce qu'on fait du 100% terre ? Et les gens ils ont dit 100% terre. Donc on a fait rentrer 36 camions peut-être de terre. On a tous ces relevés de 60. Mais le problème c'est que la piste même si elle est neuve, même si elle était compactée, vu que ça roule tout le temps, la terre ça suive. Donc on a un super truc qui est passé, mais la piste est le sous. On peut y aller ? Allez, moi je suis prêt. Pardon. Il va me taper. Je regarde si tout est bon. C'est bon d'entendre tout mon chien ? Tu es à côté ? Ça va Steph ? Ça fait plaisir. Du coup je rencontre Steph Matteo aujourd'hui. Comme je vous l'ai promis, ça fait des mois et des mois que je vous en parle. Et donc le voilà en vrai, pour de vrai, sur la piste de Pau. Il a fait la gentillesse de venir nous rencontrer ici. On n'a pas de bol parce que du coup on n'a pas un super temps. On voulait tourner, je voulais lui mettre la misère. On est à Pau de notre côté, c'est normal. Mais s'il commence à charrier, c'est pas bon. Je voulais lui mettre la misère sur le TT, mais bon, tu as ramené ton TT. C'est moi qui ne l'ai pas ramené du coup. Oui, c'est roulable en plus, c'est dommage. Voilà. Enfin bon. Du coup, comme je te l'ai dit, par téléphone, les abonnés t'ont posé pas mal de questions. Oui. Donc j'ai fait, si tu veux, tout un récapitulatif de leurs questions. Je ne citerai pas leur nom par principe de confidentialité. Mais par contre, j'ai retenu vraiment les questions qui leur tiennent à cœur. Puisque ça leur permet aussi de faire un transfert de communication entre eux et vous. Puis parce que personne, tout le monde ne peut pas se connecter et parler directement à une marque. Donc je me suis dit, c'est l'avantage pour eux. Tout à fait. Et du coup, leurs questions, ça sera aussi les miennes. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que tu fais chez Obitech toi ? Ce que je fais chez Obitech ? Alors, c'est parti. En fait, Obitech, la société en fait, c'est e-model. Obitech, c'est la marque qui appartient à e-model. Ce que je fais chez Obitech, principalement, c'est du design. Et tout ce qui est derrière, assistance technique et services techniques. Mais aussi un petit peu de community management, c'est-à-dire répondre aux questions, essayer d'animer un peu les réseaux sociaux et de rencontrer les influenceurs aussi. Voilà, tout simplement. Ouais, ok. Ouais, merci. Voilà. Moi, je ne me considère pas comme influenceur, mais… Ouais, on fait influenceur ou les gens qui sont sur les réseaux et qui font des vidéos. C'est ça. Ça fait partie des choses que je fais. Donc ça, c'est la partie Obitech. Ça fait combien de temps ? 12 ans. Ah ouais, ça fait 12 ans. D'accord. Donc, e-model. La société, c'est e-model. Après, la marque Obitech appartient à e-model, donc ça fait partie aussi du lot. Mais aussi, en parallèle chez e-model, il faut s'occuper de tout ce qui est, on va dire, marque de distribution. Ok. Donc, forcément Obitech, ça nous appartient. Conex, ça nous appartient. Mais aussi tout ce qui est derrière, par exemple, les moteurs Alpha en thermique. Ouais. Obi-Wing, Savox, enfin, toutes ces gammes de distribution. Carisma. Et aussi les projets Funtech qui appartiennent aussi à e-model, mais sur lesquels c'est un peu différent. C'est pas du design à 100% fait maison. Ouais, carrément. Donc, c'est toute une gamme de produits un peu différente. Et du coup, donc, ça fait pas mal d'années que vous faites la gamme à 8ème et d'autres gammes chez e-botech là, et Obitech. Donc, une question qui revenait souvent, est-ce que vous apprenez des défauts que vous avez en retour chez vous ? C'est-à-dire, quand vous avez un défaut, par exemple, sur les noix de cardan, ce qui revient le plus fréquemment, est-ce que vous, vous recevez l'information ? Est-ce que vous travaillez derrière pour les modèles qui vont suivre, en fait ? On essaie de faire au mieux. Vous faites au mieux. Voilà. Après, voilà, en termes de défaut, on fait au mieux. Après, généralement, les problèmes ne reviennent pas. Mais ça arrive sur des séries d'avoir quelques petites différences. Voilà. Ça fait partie de… Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le nombre de fronts où on a pu communiquer ensemble, c'est que j'étais toujours… j'ai pu toujours parler de toi comme quelqu'un d'ouvert, c'est-à-dire ouvert aux défauts. On a pu parler des défauts, mais aussi, on parle aussi des qualités, bien sûr. Et la plupart des personnes que j'ai eues en question, c'était, est-ce que vous apprenez des défauts, si tu veux, des châssis ? Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard ? Est-ce que vous allez sortir un nouveau châssis ? Et ça, j'espère que tu veux y répondre. Parce que ça, c'est une question… On a des nouveaux projets. Après, on s'adapte aussi au marché. C'est quoi le projet ? Des projets. On a des projets sur l'année 2019, des projets sur l'année 2020. Nous, aujourd'hui, l'orientation est plus basée vraiment loisirs. Là, on commence à toucher le scale aussi avec le CRX. Donc, c'est une autre gamme de produits. Ça, je ne connais pas. C'est pas mal. Il y a aussi pas mal de gens qui pratiquent. C'est un peu différent. C'est un autre esprit. C'est beaucoup de, entre guillemets, de maquettisme avec du look réel et tout. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'est une autre façon de travailler. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment que ce soit très proche de la réalité. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Mais après, en termes de buggy, la gamme, elle va continuer. Donc, le TT huitième. Là, on va se faire hanter un peu sur le bâche. Donc, on va améliorer nos véhicules de bâche. Voilà. Donc, c'est le truc qu'on va faire pour cette année et pour les années qui vont suivre. OK. Donc là, pour le coup, on va bien prendre en compte de ce qu'on a eu comme remonté. Oui. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'auparavant, il y avait peut-être eu des défauts. Mais il fallait bien que le châssis sorte. Et aujourd'hui, vous êtes carrément sur une autre optique avec beaucoup de gamme. Et vous êtes aussi sur l'optique de la solidité. De toute façon, il faut vous dire aussi que la plupart des abonnés ou des gens que j'ai pu parler, vous êtes la seule marque française qui est représentée autant que ça. On vous voit plus que les autres. En termes de fabricants, oui, on est les seuls. Maintenant, il y a des gens qui rebadgent. Il y a des gens qui modifient un petit peu, mais c'est ce qu'on fait avec du Funtech, généralement. Mais en termes de développement, de posséder… Funtech, c'est vous, en fait ? Funtech, c'est nous, oui. D'accord. Mais c'est des produits rebadgés essentiellement. En fait, vous le faites faire, vous le créez ? Non, c'est des trucs qui existent pour différentes marques sur lesquelles on a marqué Funtech. On a fait le lotis et on a fait ce qu'il fallait pour le vendre correctement en France et en Europe. Ok. Par rapport au… Je voulais revenir sur le boutique, je ne sais plus quoi. Qu'en termes de… Qu'est-ce que je racontais ? Je ne sais pas. Ça, c'est la fatigue. Non, non. Parce que tu es parti sur quelque chose, là. Je t'avais dit, il y avait plein de questions. Oui, que ça a évolué. Donc, on s'aperçoit qu'il y a différents créneaux qui s'est… Avant, c'était vraiment où loisir ou compète. Maintenant, c'est loisir, ok. Mais loisir, il y a le scale. On a le loisir avec le bash. On a le loisir avec les véhicules traditionnels. On a les boutiques aussi qui sont orientées sur différents secteurs. Donc, on essaie de trouver des solutions sur les différents modes d'utilisation de la RC aujourd'hui. Yes. Voilà. Tu peux en dire plus à ceux qui vont te regarder ? Ça, c'est… Non. Sur le combo qui a d'origine sur les RTR. Le combo ? Parce que je ne montre pas celui-là, parce que là, tu es sur du Hobie Wing. Non. Ça, c'est le Hobie Wing, oui. On pète là. Mais sur les combos RTR que vous montez, c'est des combos hyper fiables, mais orientés loisirs. Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, il y a… Sur certains combos, il n'y a pas beaucoup de différence entre le loisir et la compétition. Sachant que… Oui, mais par rapport aux réglages, sur le Connect, tu as 5 réglages, l'Hobie Wing, tu en as 8. Le Connect, il y a 5 réglages. Et c'est le même. J'ai gagné des courses avec. Non, mais oui, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que les réglages, si on ne sait pas les utiliser, ça ne sert à en avoir 12, par exemple. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on a l'habitude. Moi, je ne fais pas de la compétition. Je suis débutant, comme tu le sais. Mais on a plus l'habitude de voir des cartes de programmation, blindées de programmes, pour que le compétiteur puisse avoir beaucoup de réglages. Et ça paraît illogique de dire, avec 5 programmes, oui, on peut faire de la compétition, mais ça me paraît… Ça dépend des catégories. Sur le 10ème, ça demande plus de réglages, plus de… on va dire, quelque chose qui soit souple et tout. Donc, c'est sûr qu'un bon combo, on voit la différence. Sur le 8ème, des voitures qui font quasiment 4 kg, il y a… Tu considères que ça suffit pour pouvoir s'engager ? Je considère que ça suffit à 95 ou voire 98 % des utilisateurs. À cause de l'expérience que tu as ? Parce que les réglages… La finalité des réglages qui vont plus loin, c'est vraiment pour ceux qui arrivent à appréhender des choses plus… Mais ça, tu es conscient que tout le monde ne peut pas le voir comme toi, ça ? C'est le message que j'ai passé. Aujourd'hui, la gamme Connect, elle est adaptée à 95 % des utilisateurs. Peut-être que les 5 % qui restent… Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui découvrent… Qui n'ont jamais conduit de voiture, ils ne vont pas avoir le même œil que toi. Tu comprends ? J'ai souvent des questions. Voilà. Et du coup, il va arriver… Il va voir… Il ne va pas forcément savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, toi, vu de ton œil, tu as vraiment une grosse grosse expérience. Il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en ont zéro et qui comprennent que de chasse à ça. Donc, c'est pour ça que je disais bien être… Quand ils vont acheter le combo Connect, là, le Orange… Oui, oui, ou d'autres. Moi, le premier, quand je l'ai vu, c'est… Il faut dire ce qu'il y a. C'est du très haut de gamme au niveau Vario et moteur. Ça change pas ? C'est de très bonne qualité. C'est un bon fabricant. Enfin bon, pour ceux qui connaissent, ça fait chaud au biming. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est certain que sur une plage de… On va dire, en général, entre 10 et 15 programmes sur un Quick Run de chez WeWing aussi, un Xerun, Eh bien, le Connect est limité plutôt à 5 programmes. 5 programmes ou 8 programmes pour le 80A, je crois. Oui, c'est tout. Donc, mais ce sont les programmes nécessaires. Le reste, on arrive à le contourner avec des choix de pignons différents ou des trucs. Mais bon, après, c'est sûr que si on arrive à utiliser tous les programmes correctement, on aura un meilleur contrôleur et une meilleure, comment dire, sensation. Oui, sensation, ok. D'accord. Eh bien, logique quoi. Et il y a combien de pilotes chez Hobitech qui courent pour Hobitech en France ? Hobitech, la marque, aujourd'hui, on n'a plus de véhicules de compétition. Enfin, il va arriver, mais pour l'instant, on n'a plus vraiment Hobitech. On a plutôt un team e-modèle qui comprend tous les pilotes qui utilisent donc les produits de la gamme. Donc, on va partir sur des moteurs Alpha en thermique. Obi-Wings, Savox, les servos Connect et l'électronique Connect. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alpha, Obi-Wings, Savox, Connect. Le petit rappel sur le cul. Et voilà. Moi, j'ai que ça. Ah, mais c'est moi, on fait ton même test. Bon, voilà. Je pense avoir fait le tour. Et du coup, quand tu parles de projet, tu veux parler d'un châssis qui va arriver maintenant pour la compétition. Le projet, on l'a depuis un an. Il est finalisé. Là, on est en train de valider encore des pièces parce qu'entre-temps, on a eu d'autres projets, d'autres secteurs sur lesquels il fallait travailler. Et aussi, tout ce qui est distribution qui a pris un peu de temps aussi ces derniers temps. Donc, c'est sûr que le temps n'est pas extensible à souhait. On aimerait bien finir tout rapidement le mieux possible. Mais voilà, on a des priorités. Et c'est vrai qu'il y a certains projets qui prennent un peu, entre guillemets, du retard. Donc, ils sont repoussés. Donc, du coup, la finalité, c'est… Non, le Spirit RR, bon, on va dire 2019 parce que théoriquement, ça devrait être bon pour 2019. Donc, voilà, c'est une version électrique dans un premier temps qui sera aussi… Comment dire ? Qu'on peut repasser en thermique. Enfin, à sortir de série. Mais voilà, c'est un truc qui va arriver, j'espère. Bientôt ? Je ne veux pas dire de date parce que quand on annonce des dates, c'est toujours compliqué à les tenir. Donc, on va dire pour le dernier… Ouais, mais le projet, il est déjà bien ficelé quoi. Le projet est ficelé. Maintenant, il faut faire les finitions. Niveau tarif, ça sera au niveau du tarif du RTR ou ça sera plus haut ? Ça sera moins cher que ce qu'on trouve chez les concurrents. Tu vas sortir des prix. Non, non. Combien tu vends en plenaise ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore finalisé à 100%. Donc, si j'analyse ce que tu as dit, il y a un châssis qui va sortir chez Olitec qui sera full option. Ça, c'est la partie, on va dire, évolution de la gamme RTR. Donc là, on aura un produit compétition avec de la qualité compétition, que ce soit au niveau… Enfin, les plastiques sont les mêmes. Tout ce qui est différentiel, les noix, les cardans et compagnie. Tout ça, ça sera vraiment d'une fiabilise à 100%. Nouveaux amortaux, nouvelle implantation… Ouais, donc ce sera vraiment… Une nouvelle voiture qui est efficace, qui roule bien. Mais voilà, ça c'est un truc qui va arriver, on va dire, pour… J'espère après l'été. Ah ouais, ben… J'espère après l'été. C'est bien si ça… J'ai annoncé une petite date. Maintenant, on va essayer de… Juste après l'été. Ça ne fera qu'un an qu'on m'en parle. Non mais, ce qui est important, c'est que là, de ce que j'entends, de tout ce que tu as dit, vous avez vraiment appris des autres châssis et que là, tu… En fait, tu l'as étudié depuis longtemps… Vous l'avez étudié depuis longtemps, ce châssis du coup. Ce châssis, ce qu'on a mis en avant ce coup-ci là, c'est… Il y a énormément de révision, donc c'est ce qu'on recherchait aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens… C'est ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir rouler sans passer trop de temps à mécaniser entre deux courses. Et donc ça, c'est vraiment… Voilà, c'est… C'est la partie compétition, c'est… Mais c'est une… Voilà, c'est une petite partie, enfin une partie, dans laquelle on a d'autres projets, sur d'autres parties aussi, qui avancent en même temps. Tout ça avance, et à la fin, au cours de l'année, on aura… Enfin, des projets dans différents secteurs. Ok. Sous Obitech ou sous Funtech ou sous Connect, enfin, toutes les gammes sur lesquelles on maîtrise cette application. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez faire des pneus Connect, enfin, Obitech ? Non, des pneus non. Non. Vous restez sur ce que vous avez là ? Des gammes loisirs qui équipent les voitures, tout à fait. On a fait du pneu, à l'époque, sur la gamme ART. Et euh… Oh vas-y ! C'est juste un… C'est juste une moto qui tombe. C'est juste une moto qui vient de se casser là. Et euh… Non, non, après, voilà, il y a des gens qui font très bien des pneus, des francs-cycli font très bien, donc pourquoi… Cismic ? Je ne dis pas de marque, on n'est pas là pour ça, mais il y en a des gens qui font très bien. On ne va pas aller se battre sur des… C'est génial, moi, c'est strict. Ouais, je sais. Mais on ne va pas aller se battre, voilà, pour… Non, non, mais c'est la question d'un abonné qui m'a posé la question, en fait. Non, on ne fera pas. Donc voilà, on t'a compris. On ne fera pas. Si, après, il y aura du pneu pour… Pour du scale, tout ça, des gammes un peu différentes, mais revenir dans un produit Pneu Compétition 8ème, c'est non. Non. Rester sur les châssis. Les châssis ou autre. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de nouveau MT chez Hobbitech ? Le MT, aujourd'hui, ça fait partie d'un secteur du bâche dans lequel on peut mieux faire. Donc… On va apprendre de ce qu'on a fait, qui était bien ou pas bien, suivant les gens qui l'ont utilisé. C'est vrai que ça, on veut savoir. Bien, pas bien, des utilisations différentes, mais… J'ai adoré, moi, le MT, l'essayer. C'est un très bon véhicule et il y a des options à mettre, c'est certain. C'est un véhicule qui va très vite, qu'on peut monter en 3S, que beaucoup de personnes ne modifient pas correctement en 3S. Il y en a souvent, on oublie de… C'est vrai, c'est à cause de vous. Voilà. Après… Si tu vas le dire. Les sleepers ont été renforcés, donc cette histoire, elle est réglée. Maintenant… Oui, il y a eu les sleepers. Mais bon… Il reste des options à mettre, parce que c'est vrai qu'il y a des grandes roues, il y a beaucoup de porte-à-faux sur les roues. Voilà, donc on a ça. Et puis l'histoire… Voilà, l'histoire fait qu'il y a des choses qui vont évoluer sur le MT. Mais je n'ai pas de date non plus, mais ça va… Après, si tu veux, quand les choses vont bien, on n'en entend pas en parler. J'ai fait les renforcements en sleeper 3S. Le moment où ça fonctionne, je ne vais plus en parler. Par contre, s'il y a un truc qui merde, c'est le premier truc que vont faire les gens. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est français. Non, mais après il y a… C'est difficile d'aller dire le souci, c'est ça, parce que c'est en France. Par contre, ce serait un châssis qui serait aux États-Unis. T'aurais pas les mêmes échos. Tu vois, c'est une évidence. Après, il y a des bons retours. Ce matin, c'est un exemple. Je passe à une boutique là, sur Pau. Je tombe sur quelqu'un qui avait un CRX. Une boutique sur Pau. Pyrénées Model 64. Ou l'autre. Et puis on discute. Et finalement, on discute du montage. Il me dit super montage, c'est très bien machin. Et il me dit parce que j'ai monté une autre marque de crawlers et j'ai vachement plus galéré. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très contents de la façon dont on a bossé certains produits. C'est pour ça qu'on se rend compte, je pense. Ça fait plaisir parce que le montage, enfin le kit à monter, c'est quand même un autre boulot. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. On fait beaucoup du RTR, donc du pré-monté. Et c'est un truc qu'on s'est appliqué à le faire. Et en effet, ça a payé. Aujourd'hui, sur le CRX, on n'a aucun retour sur le montage. Tout le monde est très content. Ah ouais. Mais c'est vrai que je ne le connais pas celui-là. Peut-être que RC Life, il présente cette voiture. Il faudra que j'aille les voir. Ouais. J'avais vu un petit peu le design qui est magnifique. Franchement, si c'est toi qui dessine toutes les carreaux. Bon, la 2.0, je l'aime beaucoup. Mis à part le nez qui vient... Dans le côté, il renforce l'avant. Le seul truc du 2.0, c'est qu'elle est en usine coupée un peu trop près du support. Il n'y a pas d'autres questions. Si, si. Ah mais ça va. Tu veux que je t'écris mon cas ? Est-ce que vous avez des questions ? On va demander aux mecs qui font de la moto là-bas. Ils ont des questions. Comment tu fais pour tomber autant ? Ouais, donc bon, vite fait. Est-ce que vous... Si, j'en ai une autre. Ah. Ah, ça t'embête ça. Si. Non, vas-y. Ça dépend. Est-ce que vous allez sortir... Et ça, c'est... J'ai plus le nom, mais lui il m'avait dit que je pouvais dire... T'as dit qu'il ne disait pas de nom. Ouais, mais je le dis pas. Non, c'est un pote. Enfin, c'est un pote. C'est un pote qui a une chaîne YouTube. Math RC Sport. Tiens, je t'en parle, tu iras voir sa chaîne. Math RC Sport. Je suis un mec cool, moi. Tu imagines ? Il y a Math RC Sport. Gaëtan RC... Bon, c'est des gars hyper cool qui me suivent. Oui, est-ce que vous allez faire des cardan au vaux cinétique ? C'est ça ? Au vaux cinétique ? Voilà. Oui. Ils sont dans le... Pour le huitième, tu parles ? Oui, pour le huitième, pardon. Ils sont dans les... En fait, dans le Spirit NXT 2.0, il y a des options qui sont dans la notice et qui ne sont pas toutes arrivées encore. Et notamment, ces fameux cardan au vaux cinétique qu'il y a sur la voiture, là. Donc, voilà. Ils sont devant et derrière. Ils sont beaux. Voilà. Ils sont marrons. Et on les aura aussi au centre. Ah, mais c'est en bois, vous les avez faits ? En bois d'arbre, oui. Ah, ça tient bien, le bois d'arbre. Bon, en fait, si vous voulez, vraiment, c'est le châssis qui sortira, celui-là. Mais ça, justement, ça permet de valider les futures options. Donc, il tourne. Je vais l'essayer, j'espère. C'est pas sûr. Si, je vais essayer. C'est pas sûr. Et, ouais, nickel. Donc, ça fait combien de temps que tu tournes avec ? Depuis juillet 2018. Donc, ça fait ? Je suis honte. Non, mais entre-temps, je t'ai revu sur une version RTR pour essayer de voir la solidité. Mais non, non, après, c'est très, très bien. Franchement, je ne vais pas dire le contraire. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je le vois, là, déjà. Non, c'est surtout que ça permet de... Là, j'ai un peu perdu la motivation pour repriculer les voitures après chaque course. Donc, là, j'avoue, cette voiture me permet d'enchaîner. Là, ça fait 4 ou 5 courses que je fais avec. Et... Le comportement ? Bah, vu que je fais un sur la voiture, elle marche toujours pareil. Au moins, elle est... Elle est... Elle est lissée dans son fonctionnement. Ça, c'est le nouveau modèle qui va sortir. C'est modèle orienté compétition. Oui. Je pense qu'il sera livré sans cerveau, sans combo. Ah, bah, à monter en kit, en boîte... Vous comprendrez ce que c'est que... C'est pas du... Vous comprendrez ce que c'est que... C'est pas le RTR. Vous comprendrez ce que c'est... Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est... La différence entre RTR et pas RTR. Ce que je me tue à expliquer à de nombreux, nombreux gens... C'est pour ça que je n'ai pas comparé certaines marques de compétition à un modèle RTR. C'est pas la même chose. Donc, tout ce que je peux vous dire de loin, c'est que je vois du carbone. Je vois... Du bois. Les cardans ovocinétiques en bois. Encore du carbone. Des nouvelles cellules. Les triangles... Je vais pas en dire plus, parce que déjà ceux de base, ils défoncent. Enfin, les triangles, ce sont les mêmes que... Ah, il l'a dit. Bah oui. Tu peux faire un effet de surprise. Non, non, parce qu'il y a déjà des photos et tout. Donc, bon, voilà, c'est rien non plus. Voilà. Après, ce qui va changer, c'est la facilité... Je vais la filmer après, de toute façon. C'est la facilité d'intervention et surtout la robustesse dans le temps qui permettra d'enchaîner beaucoup de roulage sans trop être sur la voiture en termes de maintenance. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le modèle compétition, au niveau des cales pour le roulis, pour le triangle... Tu appelles ça comment, tes cales en alu, là ? Les cales de triangle. Voilà, les cales de triangle. Parce que ça, c'est les cales de roulis. Ouais, parce qu'en même temps, tu as le réglage. Voilà. Là, il y a du réglage aussi, mais bon, c'est... C'est différent, ça a l'air d'être... Ouais, c'est un alu. Ce sont les cellules des spirites compétition. Donc, les spirites d'époque, les R17 et compagnie. Donc, ces cellules avec des axes traversants qui sont très robustes et qui sont... Qui ont beaucoup de maintien en termes de guidage de différentiel. Donc, c'est des trucs, voilà... Châssis en 4 mm ? Châssis 4 mm, tout à fait. Des choses au bout du jour. Mais bon, ça fait partie du projet parmi d'autres. Mais c'est bien avancé, voilà. Il faut dire que ce projet est bien avancé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent. Malheureusement, ça... C'est la France qui l'attend. Entre-temps, on a sorti d'autres projets qui ont perturbé un peu l'avancement de celui-ci. Mais on s'en excuse et on fera... Ça permettra de sortir, peut-être, ton truc au top. Un petit oignon. Mais c'est sûr. On va essayer d'être bien. Bien sûr. J'espère l'avoir. Je voulais un prix, moi, tu sais, pour économiser. Oui, oui. Je sais que tu as besoin d'un prix pour économiser. Pour avoir des super micros. On en reparlera. Ah non, 20 euros en Chine, ceux-là. Oui, voilà. Vive la Chine, c'est super. Et il n'y a pas marqué... Bon, il n'y a pas le tampon garanti. Oui, oui. On en a parlé du tampon garantiteur. Mais, voilà, ça marche. Enfin, il faut espérer parce que j'ai pas... à tes abonnés, là, sur les garanties. Vas-y, raconte. Non, non, mais ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il m'a dit, tout simplement, parce qu'on va pas faire... On n'avait pas les cachotiers, que j'ai pas l'étiquette garantie. Il y a marqué Made in Taiwan. Si il y a un problème, il n'aura pas la garantie. En Chine, je suis garanti. Bon, sur ce, les amis, on va vous laisser. Merci, Steph, ça fait plaisir. En tout cas, remercier Steph de m'avoir permis de lui poser toutes ces questions. C'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt. Sur sa vache. Ciao, ciao. Bonjour, ça va ? Non, mais je vais vous laisser trop tard. Est-ce que vous m'autorisez à vous filmer ? Trop tard. C'est lui qui joue. Ah, ben voilà, il joue. Super caisse. On foutra. Allez, à très bientôt, les gars. À bientôt. On se retrouve sur ma chaîne. Ouais, ben si, tu viens quand tu veux. Ciao. Générique Au revoir. showedz lloween今 kin